Bonjour, remontons dans le temps et retrouvons-nous en 1131. Un temps où les cochons furent interdits dans Paris. Un temps où Louis XIV se marie à Saint-Jean-de-Luz. Un temps où le souvenir de son trône donne naissance à une foire géante. Alors, bienvenue dans la culture de l'événement et découvrons l'histoire de la foire du trône. De tout temps, les foires et les marchés sont essentiels à la richesse économique de la cité. Au Moyen-Âge, à Saint-Denis, on trouve la foire du Landy. À Paris, la foire Saint-Laurent, la foire Saint-Germain, participent à l'abondance et à la prospérité. Un jour d'octobre 1131, le fils aîné du roi de France, le prince Philippe, le fils aîné de Louis VI le Gros, traverse Paris à cheval. Et tout à coup, un cochon traverse la rue, heurte un pied du cheval, le cheval se renverse, le prince Philippe chute et se tue. Comme quoi, parfois, l'histoire de France tient au simple passage d'un petit cochon. Le frère cadet du prince Philippe, Louis de France, va être associé au trône de son père et il deviendra plus tard Louis VI le Jeune. En attendant, le lendemain de l'accident, le roi Louis VI le Gros interdit à tout cochon de circuler librement dans Paris. Sauf une exception pour les cochons des moines de Saint-Antoine, qu'on appelle les Antonins. À condition que chaque cochon ait une petite clochette autour du cou. Ainsi, au moment de la foire de Saint-Antoine, les Antonins vont préparer un gâteau en pain d'épices et en forme de cochon avec sa petite clochette. Et on voit que l'abbaye de Saint-Antoine-des-Champs, ouvrant ainsi cette foire avec le printemps et le moment du carême, va permettre de donner son nom au pain d'épices, la foire de Saint-Antoine, devenant la foire au pain d'épices, et l'abbaye gardant ce privilège jusqu'à la Révolution française. Passée la Révolution, en 1805, la foire au pain d'épices renaît dans le faubourg Saint-Antoine, entre la rue de Montreuil et la rue Saint-Bernard. Ensuite, elle va se déplacer avec la restauration de la monarchie pour se mettre sur la place du trône, et place qui fut d'ailleurs place du trône renversée pendant la Révolution française. Elle est notre actuelle place de la nation. On voit d'ailleurs que le trône était attaché à un événement important lorsque Louis XIV et Marie-Thérèse d'Espagne reviennent de leur mariage à Saint-Jean-de-Luz et sont présentés au peuple de Paris sur un trône de carton-pâte, de bois, de toile peinte, un véritable décor de théâtre, et la place prit le nom de place du trône. Et on voit que notre foire va en garder le souvenir et va marquer définitivement le nom même de la foire en tant que telle. Alors, elle a fini par grandir, grandir autour de la place du trône et dans tout le quartier environnant qu'elle finit par envahir, à un tel point qu'au XXe siècle, la ville de Paris décide du déménagement de la foire du trône en 1962 pour l'installer en bordure du bois de Vincennes sur la pelouse de Ruy. Et là, on voit que l'inauguration de la nouvelle foire du trône a lieu en 1964. Elle va permettre ainsi de la fin du mois de mars à la fin du mois de mai de s'organiser sur presque deux mois en créant des événements avec une soirée d'ouverture, avec un feu d'artifice qui est tiré le 1er mai, avec un week-end également qui a lieu au mois de mai avec une grande cavalcade, des chars fleuries, des clowns et de la musique. On voit ainsi que notre foire du trône n'est plus une simple petite fête foraine. Elle accueille 5 millions de visiteurs. 5 millions de visiteurs qui repartent avec des milliers de peluches, qui dévorent des montagnes de nougats de Montélimar, mais également qui avalent 90 tonnes de frites et des quantités de saucisses qui pourraient faire une ainsi, bout à bout, une immense saucisse qui va de Paris à Strasbourg. En fait, la foire du trône constitue le plus vaste et le plus prestigieux des parcs d'attractions foraines que l'on est aujourd'hui en Europe. Elle est devenue un vrai monument parisien, un monument événement, festif, remarquable. Sous-titrage Société Radio-Canada